Bonjour, merci, merci beaucoup. Rasseyez-vous, je vous en prie. Je suis ravie de vous voir. Je me rappelle qu'en mars, on essayait de retenir la foule. Alors moi, je vois plein de têtes familières là. J'en ai vu pas mal sur Zoom, notamment l'équipe japonaise, je vous reconnais bien. Mais quand je regarde toute la foule ici, c'est très impressionnant. On remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait tellement plaisir de vous retrouver en présentiel. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire quelque chose que je faisais lorsque j'enseignais à l'université. J'avais bon, ce type d'audience, mais tout le monde avait 18 ou 19 ans. Alors là, je vais vous demander d'être particulièrement attentif, s'il vous plaît. Alors je sais que certaines parties sont assez techniques. Je vous promets que je vais essayer de vous simplifier le plus possible ce que je vais vous présenter et vous raconter des histoires drôles pour que vous ne vous endormiez pas. Alors ce qu'on va faire... Alors je vais garder ces papiers avec moi parce que je dois dire que je suis vraiment contente parce que j'ai vu vos présentations sur Zoom, je les ai vues également sur les webinaires. Et pour moi, j'ai senti vraiment que vous étiez de vrais leaders. Vous arriviez à transmettre votre passion également. Parce que parfois, on peut se sentir très seul. Moi, parfois, je me sens seule parce qu'en fait, j'ai plein d'idées. Et là, j'ai vu plein de gens capables de prendre ces idées et de les diffuser. Des gens qui ne voulaient pas vivre une vie lambda. Des gens qui voulaient plus. Donc, je suis chanceuse, finalement, d'avoir une équipe aussi passionnée, une équipe aussi investie au sein d'EndoTech. Donc, c'est incroyable. Merci infiniment de votre coopération. Alors bon, là, les papiers que j'ai à la main. Bon, en fait, je l'ai à la main simplement parce que, comme tout procrastinateur qui se respecte, j'ai travaillé sur cette rentation la semaine dernière. Et je me suis dit qu'à un certain moment, tout ce qu'on fait, en fait, c'est finalement la combinaison de plusieurs rêves qu'on avait, qu'on a eus pendant plein d'années. Et c'est vous, en tant qu'équipe, qui nous permettez de réaliser nos rêves. Et maintenant, on a un nom là-dessus. Et bon, c'est pour ça que ces feuilles-là me permettront de vous parler un peu mieux de ce qu'on va faire pour que vous compreniez là où nous en sommes et là où nous allons ensemble avec Endotech. Alors, Endotech. Normalement, tout est prêt. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ces huit derniers mois, il s'est passé un truc incroyable et vous en faites partie. C'est que Endotech a complètement explosé. Nous sommes une entreprise particulièrement rentable avec un cash flow extrêmement important. Nous avons atteint plus de 100 millions de croissance grâce à vous et grâce à nos partenaires. Notre volume mensuel, bon, cette présentation a été faite en juin. Donc, devinez combien on a eu en août. On est arrivé à 2,5 milliards de revenus. Actifs totaux, c'est à plus d'un milliard aussi. Et aujourd'hui, on est à un peu plus de 155 000 pour tout ce qui est compte client connecté au total. Cela veut dire qu'Endotech est devenu une entreprise et finalement, c'est ce qu'on s'était promis à nous et à vous. Et tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui travaillaient dans la capitalisation des marchés, eh bien, nous sommes une entreprise importante. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner des chiffres. Tant qu'on est entre 10 et 40, eh bien, c'est qu'on est dans une croissance exponentielle. Et c'est notre cas. Donc, nous avons fait quelque chose. Bon, alors, lorsqu'on en parlait en janvier, je disais, oui, on a vraiment atteint ce objectif. Mais à l'époque, je ne m'attendais pas à ce qu'on y arrive en seulement 8 mois. Mais le chiffre le plus important dans la catégorie que nous avons créée au niveau des investissements, dans le nouveau monde que nous créons dans l'investissement, c'est celui-ci. C'est ce chiffre-là. Plus de 60 millions de dollars ont été générés pour nos clients, ce sont les profits pour nos clients qui ont été générés au cours des 8 derniers mois. Donc, applaudissez-vous. 60 millions de dollars de profits, de bénéfices. Nous, en tant qu'endothèques, nous avons créé de la richesse. Et pas pour les grands, mais pour les gens normaux, les gens comme nous. Il y en a certains d'entre vous qui se sont faits plus de 100 000 dollars ici. Donc, pour moi, c'est un objectif, un accomplissement incroyable. C'est quelque chose que jamais personne au monde n'a fait auparavant. Et donc, quand on a eu tous ces chiffres-là, je crois, la semaine dernière, eh bien, nous savons maintenant que nous créons un nouveau monde et que l'on crée une nouvelle définition de la finance. En fait, on crée des opportunités financières révolutionnaires. Alors, que s'est-il passé ? Vous le savez que le Graal, pour tout le monde, et c'est sûrement le cas depuis que vous êtes leader, c'est que vous avez sûrement plein de gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je peux investir mon argent pour faire travailler mon argent ? » Et vous savez tous que l'argent qui travaille, eh bien, finalement, il faut faire attention. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'on peut échouer très souvent. Alors, en fait, oui, vous gagnez peut-être de l'argent en faisant travailler, mais vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves avec cela. Alors, comment faire pour comprendre pourquoi vous échouiez ? On pouvait échouer avant et pourquoi notre solution n'échoue pas. Alors, tout d'abord, ce que les gens recherchent pour tout ce qui est BFO, ce sont évidemment les retentions d'investissement, les profits. Alors, lorsque l'on parle de profits, de bénéfices, est-ce que c'est intéressant pour vous d'obtenir 5 % ? Pas vraiment. Si on parle d'épargne, par exemple, et d'avoir de l'épargne sûre, alors 5 % c'est pas mal, 3 c'est même sympa aussi. Mais si on parle de quelque chose de révolutionnaire, combien vous voulez ? Vous pensez à 100, vous pensez à plus. Eh bien, c'est ça qui peut rendre les choses intéressantes. Mais je vais vous dire plus. Les personnes qui veulent des opportunités financières pensent justement à des gains rapides. Ils veulent 100 % tout de suite. Ils veulent 100 % aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne fonctionne pas là ? Eh bien, ce n'est pas une bonne manière de penser. Vous ne pouvez pas forcer le monde à vous donner 100 % aujourd'hui. C'est impossible. Alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est notre manière de penser justement à ces BFO, ces opportunités financières révolutionnaires. Alors, qu'est-ce que sont les investissements de haute opportunité ? Alors, moi, quand j'enseignais à l'université, je vais vous dire la même chose qu'à mes étudiants. S'il vous plaît, concentrez-vous vraiment sur ces cinq prochaines minutes. Les investissements de haute opportunité, c'est quoi ? Eh bien, nous le savons. On ne peut pas obtenir un retour sur investissement élevé. On peut faire beaucoup de bénéfices sans prendre beaucoup de risques. Je pense que tout le monde le sait ici. Mais lorsque l'on pense aux risques élevés et aux profits élevés, je pense que tout le monde pense à court terme. On se dit souvent, OK, donc dans un an, on gagnera autant et on aura grandi d'autant. On pense souvent à ça. On pense souvent à l'élément du temps. Et ça, c'est un élément particulièrement important, puisque le temps, en fait, c'est la probabilité. Il est beaucoup plus simple de créer quelque chose où on a moins de bénéfices, mais qui vous permet sur le long terme d'avoir de gros profits. Alors, ce que je veux que vous vous souveniez ici, c'est que lorsque vous avez de hautes opportunités, eh bien, on arrive en fait sur un système triangulaire. Si vous voulez uniquement des risques élevés avec des retours sur investissement élevés, eh bien, vous échouerez. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un système durable, soutenable. Vous ne pouvez pas forcer les choses. Il vous faut de la probabilité. Donc, il faut ajouter cet élément de temps pour gagner en durabilité. Alors, après, je sais que la probabilité, c'est un concept le plus difficile à comprendre. pour les humains. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous connaissons nos probabilités. Les probabilités, c'est bon, ça n'arrivera jamais. Et si on a 100% de probabilité, c'est que forcément, ça va se passer. Mais ensuite, on arrive à 50-50. C'est-à-dire que ça peut fonctionner ou ça peut ne pas fonctionner. Ça, on comprend. On comprend 0%, 100% et 50-50. On ne comprend pas les autres types de probabilités. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à ressentir, que l'on arrive à conceptualiser. Comment peut-on faire ça ? Eh bien, on calcule. Il y a des statistiques qui nous permettent de calculer cela. Et nous, en tant qu'humains, eh bien, on doit se reposer sur la science pour calculer ces probabilités. Donc, quand je parle de hautes probabilités, il faut réfléchir différemment. Il nous faut des outils, il nous faut des scientifiques, il nous faut des experts s'ils savent comment calculer les probabilités pour vous. Pas pour un seul événement, bien évidemment, mais pour une série d'événements. Alors, ce qu'il se passe dans notre monde de la FinTech, c'est pourquoi est-ce qu'on expérimente autant de choses ? Eh bien, parce que c'est très facile de vous montrer quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas et de vous expliquer pourquoi. Alors, essayons de comprendre le prochain concept. Alors, nous travaillons sur les meilleures opportunités d'investissement. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant ? Avant, c'était la bourse. La bourse, vous promettez 20 % de revenus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans 10 ans, si vous investissez 1 000 $, vous aurez combien après 10 ans ? Moi, j'ai fait le calcul. Et avec les taxes, 25 %, on va dire. Donc, ça dépend des pays, mais 25 % de taxes. En gros, on aura 2,9. Donc, 2 900 $. Est-ce que ça vous permet de changer votre vie complètement ? Si vous accumulez ça en 10 ans ? Donc, ça, ça a été calculé comme étant l'investissement, le revenu le plus rentable. Certaines personnes me disaient 20 %, c'est très bien. Pourquoi on chercherait à obtenir 100 % ? Et jusqu'à il y a peu, je n'étais pas capable d'apporter une réponse à cette question. Et puis, j'ai fait le calcul dans ma tête et c'est parce que, tout simplement, 20 %, ça ne changerait pas votre vie. Alors, c'est bien, vous pouvez peut-être vous acheter une nouvelle voiture, c'est bien pour votre épargne, mais ça ne va pas changer votre vie fondamentalement. Donc, je me suis dit, quel serait le chiffre vraiment qui vous permettrait de changer votre vie ? Et alors, donc, on a eu un petit coup de fil avec nos clients pour décider de ce chiffre, de voir ce qui pourrait être vraiment intéressant. Comment on a fait le calcul ? 402. Je vais vous expliquer. Vous, vous avez un salaire, vous avez un peu d'épargne, parce que vous avez commencé il y a 30 ans. Donc, par exemple, avec 1 000 $, c'est un investissement significatif pour vous. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dépenser dans un capital risque. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. J'espère que vous avez vu ma vidéo à ce sujet. J'aimerais vous dire d'entrée de jeu, toutes les personnes en salle sont invitées à regarder les vidéos et à les montrer à tous ceux qui souhaitent s'investir dans Daisy. Donc, vous devez être conscient du capital risque. C'est le seul capital qu'ils peuvent perdre. Ce n'est pas un fonds de pension. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez investir dans l'éducation de vos enfants. C'est quelque chose que vous êtes prêts à perdre. Donc, ça ne va pas avoir d'impact sur votre bien-être, sur votre vie. Et si vous avez 1 000 $, que vous êtes prêts à les risquer, eh bien, par exemple, 400 000 $, ça va vous permettre de changer véritablement votre vie. Je ne parle pas de devenir millionnaire, ni même multimillionnaire. Mais ça, c'est la réalité. Vous souhaiteriez changer votre vie d'un point de vue financier sur 10 ans. Donc, 400 fois la mise, c'est ce qu'on appelle donc une opportunité financière révolutionnaire. Alors, comment vous pouvez atteindre ça ? Alors, on a fait un calcul de nouveau. Je vais vous raconter de nouveau une petite histoire. Donc, vous investissez cet argent, vous vous attendez un peu, il faut être patient, parce qu'il n'y a pas de miracle sur cette terre. Et je veux être très claire, vous devez investir, enfin, faire de nouveaux types d'investissement. Et il faut être patient, laisser votre argent travailler. Et donc, cette condition, la condition, c'est d'utiliser, donc, c'est d'avoir recours à ces investissements à haute opportunité. Donc, pas dans des jeux d'argent, mais vraiment faire des investissements à haute opportunité. Et on va vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Et vous aurez ainsi, donc, une opportunité financière révolutionnaire. Et donc, sur 10 ans, vous pourrez acheter une maison et subvenir aux besoins de votre famille. Et là, ça va véritablement changer votre vie. Alors, la dernière partie à régler, c'est quelle est cette haute opportunité ? Comment vous la calculez ? Comment vous vérifiez que ce sera et véritablement une grosse opportunité et non pas une fraude, vous voyez, une escroquerie ? Tout d'abord, un risque inférieur à 50 %, ça va vous retirer un certain nombre d'opportunités. Parce que, de nouveau, en tant qu'humain, nous sommes tous humains, hein, on a tendance à être tout excité à l'idée de saisir une opportunité, même si on nous dit, ah, c'est trop risqué, ah, bon, on s'en fiche. Donc, si c'est moins de 50 %, c'est difficilement une grosse opportunité. Donc, ça va être difficile de vraiment dégager les bénéfices sur 10 ans. Quand je parle de risque, je parle de perte potentielle sur plusieurs années, voire même sur une année. Alors, un retour sur investissement important, donc ce chiffre exact, c'est ce que vous avez besoin de gagner pour atteindre ces 402 %. Donc, ce pourcentage montre que pour avoir un retour sur investissement, il faut verser de l'argent, donc il faut un investissement à vos entreprises qui travaillent avec vous et vous devez payer des taxes. Donc, vous devez avoir plus de 137 % pour payer les taxes, les frais, et ensuite, vous pourrez atteindre cet objectif. Donc, quand vous regardez les opportunités, assurez-vous que ce soit plus de 137 % de toute façon. Et une haute probabilité, donc de nouveau, vous devez comprendre cette haute probabilité. Il faut pouvoir la définir. Bon, on est un petit peu fini avec la partie technique. On peut maintenant s'amuser un peu. Alors, vous voulez montrer à vos enfants, qui a de réelles opportunités aujourd'hui dans le monde. Et Endotech est l'une des entreprises qui vous permet de faire ça. Vous, par exemple, à 30 ans, vous voulez faire travailler votre argent. Il n'y a pas de garantie, mais il y a une forte probabilité pour vous que cela fonctionne. Alors, désolé, je ne me souviens pas quelle est la prochaine diapositive. Donc, par exemple, vous avez déjà tout joué à la roulette au casino. Vous pariez sur rouge ou noir. Vous voyez sur 10 ans, on va voir un petit peu ce qui est une bonne opportunité ou non. Donc, est-ce que c'est moins de 50 % de risque ? Non. Donc, à chaque fois que vous mettez un dollar, vous pouvez perdre entièrement. Donc, vous ne pouvez plus rejouer votre argent. Est-ce qu'il y a un haut retour sur investissement ? Bon, c'est 200 % si vous gagnez, mais sinon, non. Mais est-ce qu'il y a une haute probabilité ? Est-ce que c'est plus de 85 % ? Non, c'est 50-50 et même un petit peu moins à cause du vert, du zéro. Donc, la roulette, ce n'est pas vraiment une belle opportunité. Et si vous êtes un peu joueur, vous comprenez bien de quoi je parle. Donc, il faut vraiment voir si c'est fiable sur le long terme ou si vous faites cela juste pour vous amuser. Alors, souvent, on me dit de jouer à la loterie. jouer à la loto. Alors, j'aime beaucoup les statistiques et malgré tout, les gens me disent « Ici, si tu t'achètes ce ticket-là, etc., tu as une chance de gagner au loto. » Alors, ils savent que je suis une pro des statistiques quand même. Donc, un très haut risque parce que vous pouvez investir un dollar et vous le perdre. Et quand je dis 100 %, c'est presque 100 %, presque 100 % de risque. alors, bon, vous pouvez évidemment avoir un retour sur investissement très important, mais la probabilité est très faible. Peu importe ce que vous investissez. Donc, ce n'est pas, là non plus, une belle opportunité financière. mais il y a des personnes qui offrent de belles opportunités. J'aimerais en parler d'une histoire en particulier. Est-ce que vous connaissez ce fonds de médalions de la Renaissance ? Je pense qu'il y en a à qui j'en ai déjà parlé. parfait. Donc, c'est une histoire et je vous invite vivement à lire ce livre, d'ailleurs, qui parle du fondateur de ce fonds. Donc, pendant plusieurs années, pendant 32 années, ils ont fait environ 66 % chaque année. Donc, quand on y réfléchit, c'était avant le bitcoin. c'était avant que nos vies s'accélèrent. C'était avant tout ça. Et c'était du trading algorithmique. C'était 66 % chaque année pendant 32 ans. En moyenne, bien sûr. Mais pendant 32 ans. qu'est-ce que cela nous enseigne ? C'est qu'il est possible, c'est que c'est possible. Mais quelle est la différence entre ce qu'on fait et ce qu'ils faisaient eux ? Eh bien, c'est que ça prend quelques membres de l'équipe pour avoir 100 milliards de dollars. Donc, 100 milliards de dollars si on fait la même chose. Mais pas sur 30 ans, sur 10 ans. Combien de personnes peuvent changer leur vie grâce à ça ? C'est ça notre mission. C'est notre mission chez Endotech. D'accomplir cette mission pour notre réseau, pour vous. Nous souhaitons que dans les 10 prochaines années, nous créions la richesse pour nos clients. Pour nos clients. Juste, vous savez, pour être sur le fun de la fin. Vous n'avez aucune idée de combien de gens vous n'avez pas idée du courage que cela me demande d'avoir créé et lancé Daisy en janvier parce que si je créais ça, ça voulait dire d'avoir des centaines de millions de clients qui profiteraient de notre algorithme. Et vous n'avez pas idée de l'effet que ça m'a fait quand ça... de voir la ligne baisser. Parce que, d'un côté, je comprends que ce soit temporaire. Je comprends ce sentiment de doute et est-ce que ça va marcher ou pas. Ça s'améliore, mais parfois, c'est très difficile pour moi. Ce qui m'aide, c'est de continuer à avancer sur l'algorithme et qu'on a créé une technologie inédite. et nous voyons que chaque aspect de ce que nous avons créé permet de dégager des bénéfices. C'est ça qui me réconforte. Alors, on voit que c'est possible via cette anecdote et je vais vous montrer également d'autres fonds qui ont fait ça et qui n'ont pas de tels résultats mais qui sont des fonds d'investissement qui ont fait ça pendant, je ne sais pas, dix ans sur peut-être de plus petits montants mais qui l'ont fait malgré tout. Alors, je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue donc après la création de ma première entreprise que j'ai travaillé pendant douze ans sur mon entreprise. Nous avons créé cette technologie absolument merveilleuse que nous avons vendue. Après douze ans d'avoir travaillé dans cette entreprise, d'avoir vendu cette solution et d'être ravis, on a vu l'entreprise qui a acheté ce produit qui a fait faillite en l'espace de deux semaines. Donc, c'était MA Global, ça s'appelait. Ils étaient numéro cinq mondiaux et ils ont fait des choses discutables. Il y avait trois mille employés, je crois. Donc, ça faisait des années que ça fonctionnait très bien. c'est une entreprise dans laquelle tout le monde croyait et en l'espace de deux jours, ils ont fait faillite. Ils nous ont rachetés et on n'a touché aucun argent, zéro. Et comme Steve Jobs, j'ai été virée de cette entreprise. Bon, bien sûr, ça a été très dur pour moi, mais j'ai décidé que c'était l'occasion pour moi d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, j'ai trouvé un partenaire à Singapour. Pour moi, c'était facile d'aller jusque-là. C'était peut-être 40 dollars. Je me suis rendue à Singapour et j'ai commencé à travailler avec lui et son idée était de créer un système permettant de générer de l'argent. Ce qui était bien, c'est qu'il recevait beaucoup d'argent de ses clients et moi, j'avais une large marge de manœuvre. Donc, on a travaillé sur ce système et j'avais vu de nombreux systèmes passer au cours de ma carrière dans mon entreprise, des milliers. Donc, j'ai travaillé avec M. Hollinger, ce monsieur. J'ai été à sa conférence s'il s'est rendu vers moi et je croyais que c'était son père en fait parce que, en fait, vous voyez, on voit des noms passés dont on entend parler régulièrement et puis, c'est toujours incroyable de les voir en vrai. Et donc, il se tourne vers moi, je vois que c'est Bollinger et il dit c'est vous la première entreprise qui a fait de l'automatisation et moi, je lui disais juste, je vais raconter à tout le monde que j'ai rencontré M. Bollinger. Je me disais c'est super. Donc, on a construit, donc, créé ce premier système. Donc, on gagnait 26% chaque mois sur des dizaines de millions de dollars. C'était génial. Et puis, je me suis souvenu d'une chose. En 2013, on a cessé de faire des bénéfices. Donc, moi, je voulais améliorer le système, aller plus loin, mais mon partenaire était très stressé. Il m'a dit, ton système ne fonctionne pas, on va peut-être en créer un nouveau. Alors, j'ai regardé tous les systèmes qui existaient dans le monde pour voir un peu ce qui fonctionnait. et donc, j'ai trouvé ce site internet, vous le connaissez peut-être, ça s'appelle My Facebook. J'ai cliqué sur ce système qui paraissait bien mieux que le mien et puis, je suis tombée là-dessus. Donc, j'ai dit à mon partenaire, achète-moi ce système, je veux voir ce qu'il y a là-dedans. Et vous savez combien ça coûte ? Rien, 5 000 dollars. Et j'en revenais pas. Je ne vendrais jamais le code source dans DotTech ou autre, c'est ma propriété. Et là, ça coûtait 5 000 dollars. Quand j'ai vu ce que ça contenait, j'ai compris pourquoi. Ce qu'il y a dans le code source, oui. Donc, on a acheté chaque code source disponible sur le marché. est-ce que ça vous semble bien ? C'est parfait ! C'est un rêve ! C'est une probabilité, une stabilité, c'est la stabilité qu'on le recherche. C'est 9 ans de suivi d'archives. Les pourcentages qui font rêver, c'est parfait ! Il faut que je fasse ça. Et je suis surprise de voir qu'il y a si peu de personnes qui en fassent partie. Donc, j'aimerais partager avec vous la réponse à ça parce que ça va vous aider à comprendre pourquoi la modélisation de cette haute opportunité, ces fortes opportunités sont importantes. Pourquoi elles sont importantes et comment faire ? Je vais vous expliquer comment le système fonctionne. Je m'excuse parce que si le système est différent parce que ça, c'était en 2012. Donc, peut-être que ça a un peu changé depuis, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Édouard disait « Je connais le système, c'est parce que j'en ai vu des milliers. » Donc, je comprends ce qui se passe à l'intérieur de ce système. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec ce diagramme. Vous voyez la tendance comment est-ce qu'ils maintiennent cela ? C'est sur de courtes périodes. quelle est la probabilité pour un événement isolé ? C'est peut-être 100. Donc, presque 100%. Donc, ils ont 100 fois leur petite mise, leur toute toute petite mise. il n'y a pas besoin de comprendre la modélisation. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez vous investir pendant quelques secondes et répéter ce système encore et encore. Et qu'est-ce qui se produit ensuite ? Eh bien, une baisse parce que ils se sont mis dedans, ils ont attendu, attendu. Ça ne fonctionnait pas pour eux, alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont inversé la tendance. Ils n'essaient pas de gagner de l'argent pour vous. Ils vous escroquent et à dessein. Et ainsi, ils augmentent le trading, mais pour combien de personnes ? vous mettez 1000 dollars et pour atteindre les résultats, je ne peux pas vous montrer ici. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Ah, est-ce que j'ai peut-être fait une bêtise ? Non ? Non, ok, on ne s'oublie pas. Oh, oui, 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 ça fonctionne. Je voulais vous montrer cela. Regardez ce diagramme. C'est là qu'on peut voir où est la fraude. Vous voyez ce que veut dire cette ligne verte, c'est l'argent investi. Vous voyez auquel point cette ligne est au-dessus de l'autre, c'est peut-être 10 fois. Et vous voyez là, ils ont juste eu de la chance. Et cette fois-ci, ils ont perdu. Là, ils ont eu de la chance. Et puis, cette fois-là, ils ont perdu. Mais à un moment ou à un autre, ils vont perdre 100% de ce que vous avez investi. C'est pour ça qu'il n'y a personne. Parce que, en fait, 99% des gens ont déjà quitté le système. Vous allez perdre 100% de votre argent à un moment ou à un autre. Et c'est ce qui est marrant dans ce système, en fait. c'est que ça fonctionne depuis 2012. Parce qu'en fait, ils ne font pas de commerce tous les jours. C'est peut-être une fois par mois ou une fois par semaine. Pourquoi ? Pour entretenir, utiliser cette solution. Alors, si on regarde des chiffres, c'est peut-être un problème de conception, je ne sais pas. Mais vous voyez qu'en 10 ans, il aura fait 500 trades. Donc, il essaye, en fait, d'agir sur le long terme pour maintenir en vie ce système. Donc, même si ça a l'air bien, vous allez voir avec les chiffres que c'est en fait une escroquerie, même si ça a l'air très bien sur le papier. Je m'excuse. Je vais essayer de faire vite. Alors, on va revenir à notre triangle. Comment peut-on voir si le système présente de belles opportunités ? Alors, on sait qu'il y a 100 % de risques. N'importe qui vous dira en regardant le système que c'est 100 %. Le retour sur le système, oui, c'est élevé, mais la probabilité, c'est 50 % parce que vous pouvez gagner ou perdre. Donc, la probabilité est de 50 %. C'est comme la roulette. Donc, plutôt que d'investir dans des marchés financiers, jouer à la roulette. Ça, c'est exactement le même triangle que l'on observe. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails techniques. Alors, une autre anecdote rigolote. qui que font les personnes qui réussissent. Nous avons besoin de ce type d'histoire pour nous convaincre qu'on en est capable nous aussi. Donc, après cette tentative sur ce système, j'ai essayé de m'adresser à de gros fonds d'investissement, travailler avec eux et voir pourquoi ils réussissent. c'était extrêmement important pour moi d'identifier la clé du succès des fonds d'investissement. Et, heureusement, comme Jérémy l'a dit, j'ai eu l'occasion de travailler avec Fond2Fond qui fait, qui teste différents fonds d'investissement et décide dans lequel investir. ils m'ont permis de vérifier tous les fonds du pays. Donc, j'en ai vu 55, j'ai eu des conversations concernant leur technologie, leur algorithme, etc. C'est une petite blague privée, mais certaines personnes me demandent, mais comment ça se fait qu'ils vous racontent votre histoire ? Eh bien, en fait, ces personnes se sentent très seules. Elles n'ont personne à qui raconter ce qu'elles font. et étant donné que, oui, je suis ce que je suis, chacun partageait avec moi leurs frustrations, leurs difficultés, ce qui fonctionnait ne fonctionnait pas et donc, ça m'a permis de faire des statistiques très intéressantes. Tout d'abord, je me suis rendu compte que ceux qui réussissaient avaient entre 40 et 50 ans et étaient d'ailleurs plus proches de 50 ans la plupart du temps. Donc, c'était un petit peu bizarre pour moi parce qu'on a plus normalement de créativité quand on est en plus jeune. Comment ça se fait ? Et puis, c'est difficile de créer un système. N'importe quelle personne peut construire un système quand on s'y connaît un minimum en programmation. Donc, j'ai fait ce système mathématique. J'ai cherché à tout quantifier pour observer un petit peu ce qui se passait. Donc, j'ai créé un système à quatre phases. Chaque système a plusieurs phases. N'importe quelle personne qui travaille dans le commerce a des phases. Bon, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école. Vous devez être autodidacte. Tout d'abord, la première phase, c'est de créer un bon algorithme. et si on est intelligent, on essaie de le faire en HHH. Parfois, il manque quelques informations, mais, en général, c'est la phase la plus simple. Donc, vous prenez l'histoire des différents actifs, etc. vous allez voir vos amis et dire, je sais comment on va m'en sortir sur le marché. Voilà, on peut utiliser cet algorithme et c'est parti. Imaginons que vous avez des amis qui ont beaucoup d'argent. Vous pouvez être un fonds d'investissement parce que vous avez une bonne idée et que vos amis vous ont accordé un peu de leur temps pour vous écouter. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ça, c'est vraiment une phase très, très pénible. La plupart échouent à cette phase-là parce que vous avez commencé à commercialiser la solution et puis ça échoue. Tout simplement, ça ne fonctionne pas et vous ne savez pas pourquoi. Et surtout, si vous avez construit un système dont vous ne comprenez même pas vous-même le fonctionnement. Ça, c'est l'erreur des débutants. Souvent, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Donc, ça s'arrête de fonctionner à un moment donné. Ils ne savent pas comment réparer. Je me souviens être allé dans un bureau avec 20 personnes qui essayaient de comprendre pourquoi le système avait cessé de fonctionner et je leur ai demandé mais comment vous l'avez créé sur quoi ils se basent et ils étaient incapables de m'expliquer. 20 personnes. Donc, leur idée, c'était avant tout de voir comment leur système pouvait être efficace. il faut adapter à différentes conditions que vous pourrez rencontrer au quotidien. Et donc, ensuite, on atteint la phase évolutive. Donc, vous avez gagné plusieurs millions de dollars que vous passez à 10 millions de dollars. Il y a de nombreux problèmes à ce moment-là. Donc, c'est la gestion de l'argent, savoir s'exprimer face à une foule, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. mais si vous avez déjà passé ces trois phases, vous devenez alors une entreprise solide. Et j'ai vu cette entreprise, il n'y en a pas une, deux, il y avait peut-être 12 entreprises sur 35. Alors, vous n'en êtes peut-être pas conscients, mais c'est ce qui se passe dans le HHH et le BFO, donc les opportunités financières révolutionnaires. Alors là, c'est les chiffres de JP Morgan, donc ce sont les chiffres des fonds réguliers. Donc, vous pouvez le voir, Super Performance RoboAdvisor, et vous voyez que leur pourcentage est assez bas, finalement. Mais parlons plutôt de pourquoi on a confiance en ce qu'on fait. Et c'est ce que Jamie a montré. Vous en parliez tout à l'heure, mais donc, en gros, pour le benchmark par rapport au Bitcoin, on est à plus 8%. Et donc, en fait, là, c'est quand on a commencé, le Bitcoin était à plus 40%, et là, je crois qu'il est à plus 42%, si je ne me trompe pas. Donc, en gros, bon, 5%. Et le DAISY est à maintenant plus 52%. Donc, sur le marché, le marché qui est particulièrement difficile cette année, et ça, c'est très important, nous, en tant qu'endothèque, on gérait des systèmes avant DAISY et on continue à gérer des systèmes pendant DAISY. Donc, d'autres systèmes, d'autres algorithmes qui ont donc des contrôles risques différents. Donc, en fait, DAISY avait un mois de retard voire trois mois de retard, notamment pour tout ce qui concerne les gros profits. Donc, on commence à se dire, si on commence en décembre, on aurait des résultats différents. Si on avait commencé en octobre, les résultats seraient complètement différents également. On serait peut-être à 150, 250, on serait peut-être, je ne sais pas, dans une situation complètement différente, mais nous avons commencé comme nous avons commencé, et comme je vous le disais, on aura des opportunités tout le temps parce que nous sommes sur le marché et sur le marché, les opportunités se présentent sans cesse, que ce soit cette année, l'année prochaine ou l'année encore d'après. On aura toujours des résultats. Mais donc là, on est à 52% plutôt que 5% du marché. C'est plutôt pas mal quand on regarde ces chiffres-là. Alors ça, c'est ma fierté. C'est que là, on travaille avec des clients individuels, on travaille avec différents algorithmes de trading qui sont différents en fonction des clients. Et ça, ce sont les chiffres que nos clients ont obtenus. Alors évidemment, je sais qu'il y a pas mal de questions. Pourquoi est-ce que Daisy est à 50 lorsque l'on voit des résultats assez incroyables ici ? Là, ce sont des résultats des vrais comptes que nous avons. 400%, 600%, 200%. Et pour vous dire la vérité, je suis personnellement responsable de 250 000 personnes. Alors quand je pense au contrôle des risques, lorsque je pense à la gestion des portefeuilles et que je pense à tous ces éléments différents, j'essaye toujours de rester du côté le plus sûr possible. En tant que Daisy, on aurait pu obtenir ce type de chiffres-là. Mais si on avait un contrôle de marché un petit peu différent, ces chiffres-là, eh bien, on aurait un problème avec les risques. C'est le fameux triant que je montrais tout à l'heure. On a le risque qui serait plus élevé avec des probabilités différentes également. Et donc, en fait, les risques auraient été beaucoup plus élevés et ça, on ne peut pas se le permettre. Nous devons faire attention aux risques pour Daisy. C'est pour cela que les conditions de marché que nous avons actuellement, c'est pour cela que nous sommes à 50 %, un peu plus de 50 %. L'année prochaine, si les conditions de marché sont peut-être un peu comme cette année ou un peu comme l'année précédente, on arrivera peut-être à 250 %. Toutes nos stratégies finalement reposent sur une stratégie unique. Et le but, notre défi, c'est de faire en sorte que Daisy ne fasse que croître et fasse partie, obtienne les meilleurs résultats possibles. Alors, je n'ai pas uniquement travaillé avec des entreprises qui faisaient du trading algorithmique. Je travaillais avec pas mal d'entreprises différentes finalement. Et moi, j'aimais beaucoup travailler dans le secteur du retail, par exemple. Et en fait, avec l'IA, je suis passée à l'automatisation. Je suis arrivée dans le monde d'agents de change, de courtiers également. et donc, en fait, en huit mois, nous sommes devenus une entreprise qui a généré plus de 100 millions de dollars de revenus. Alors, notre matrice de conversion est à plus de 70 % actuellement. Vous connaissez les taux de conversion de la plupart des entreprises d'agents de change ? Peut-être 15 %, allez, 20 maximum, nous sommes à 70 %. Vous rendez à quel point ces chiffres sont déjà incroyables. Et ça, c'est votre histoire en tant que partenaire. vous connaissez notre taux de rétention ? Vous savez ce que c'est le taux de rétention moyen sur le marché Forex ? La plupart des gens perdent tout leur argent en moins de six mois. Les statistiques qui sont publiées sur tous les sites officiels montrent qu'en environ trois mois, la plupart des clients ou du moins six mois perdent tout. il y a très peu de clients finalement qui survivent dans ce genre de système. Dans notre cas, chez Endotech, plus de 70 %, et bon, je suis assez sur la réserve à chaque fois, mais nos clients renouvellent leurs contrats. Alors, pourquoi on n'est qu'à 70 %, vous me direz ? Eh bien, dans la plupart du temps, on ne sait pas vraiment qui sont nos clients. Je veux dire, on est dans le monde de la crypto-monnaie. On n'a pas toujours accès à leurs données. On doit leur demander qui ils sont. Il faut que l'on vérifie qui ils sont, et parfois, on perd des clients comme ça également, bien sûr, parce qu'il faut que les clients aient la volonté de payer des taxes, également, de nous payer des taxes. Nous avons également plus de 90 % de nos comptes qui sont des comptes rentables. et nous savons. Moi, quand j'ai une passée et une mauvaise journée, par exemple, je demande à mon fils de me donner les lettres que je reçois. Je reçois certaines lettres de gens qui participent à tout ça et qui me disent « Voilà, grâce à ce système, j'ai pu financer les études de mes enfants, etc. » On a des clients qui sont particulièrement heureux et qui vont parrainer d'autres personnes parce qu'ils sont satisfaits du service. Et donc là, je me suis demandé pourquoi il y a-t-il une si grosse différence entre le marché des services, le marché des brokers, des courtiers par rapport à nous. Et bien, c'est parce que nous avons créé ce nouveau système, cette nouvelle catégorie d'investissement. Nous avons créé cette nouvelle catégorie d'opportunités financières révolutionnaires. Et moi, je dois dire que tous mes amis font partie d'endothèques. Et en fait, quand je passe une mauvaise journée, j'ai juste allé voir un de mes amis et leur demander des conseils. Et quand je vois qu'avec 26 000, j'ai réussi à générer 275 000, je me sens plutôt bien finalement. Vous savez, c'est une histoire qui vous donne de l'espoir un peu, qui vous motive. Ça, ce sont les histoires des gens qui ont vu leur vie complètement bouleversée grâce à ce système. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur ces plus petits résultats-là parce que pour eux, c'est un moyen de changer leur vie. Alors ça, c'est une autre histoire assez drôle. Vous savez ce que c'est ? E, Y ? Non ? Eh bien, pour moi, c'était très important. Pas que pour moi finalement, pour vous aussi. Ça, c'est une grande annonce. C'est très important pour nous de... d'obtenir cette certification EY pour que vous sachiez tous que ce que je vous présente est vrai. Parce qu'en réalité, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Je suis très sérieuse. Les résultats sont tellement importants, sont tellement colossaux, sont tellement inédits qu'il est parfois difficile de convaincre les gens que ça existe, que j'existe finalement. Je sais qu'au début, les gens me montraient des histoires qui expliquaient qu'en fait, je n'existais pas, que j'étais uniquement un robot, que je n'étais pas réelle. Donc, j'ai décidé que j'avais besoin d'avoir un peu ce saut de garantie pour que les grosses entreprises comprennent que oui, oui, c'est vrai, oui, elle est réelle, nous avons vérifié. Donc, nous sommes allés voir les entreprises du Big Four et trois sur quatre nous ont dit non. Et je leur ai dit, mais pourquoi, vous ne me connaissez même pas, pourquoi ne pas faire ça ? Non, vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie, nous, on ne fait pas, on n'est pas sur le monde de la crypto-monnaie, on n'est pas intéressés. Et je leur ai dit, pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont été arnaqués plusieurs fois, ils ont perdu beaucoup d'argent, ils ont perdu des milliards de dollars, ils ont perdu des procès également. Donc, en fait, voilà, ils étaient trois à ne pas être tentés par l'expérience. Mais sur ces cas-là, il y en avait un qui était très révolutionnaire, finalement, et eux, je veux dire, ils sont en fait, finalement, à fond sur la blockchain. Et donc, on leur a dit, ok, nous, on aimerait bien que vous fassiez notre audite. Et ils ont dit, ok, ok, super, on le fait. Et donc, en février, ils nous ont audité, on était, très contents, on était prêts à publier cette audite. Et puis, je leur ai dit, mais comment je fais, finalement ? Quel papier je dois avoir ? Que peut-être vous me donnez pour que je puisse publier les résultats ? Et ils m'ont dit, non, ne faites pas ça, parce que vous devez avoir la signature, en fait, l'approbation du bureau américain. Et en fait, quand je leur ai demandé, on m'a dit, ben, non, c'est la première entreprise qui me demande de faire ça, on n'est pas habilité, etc. Donc, finalement, c'est la même histoire avec l'armée israélienne. Lorsque vous parlez à l'armée israélienne, ils ne vous expliquent jamais vraiment ce qu'il se passe à l'intérieur, c'est juste qu'une fois par an, ils vous font une grande annonce si vous tapez à la porte. Donc là, c'était vraiment la même chose. Je me suis dit, ok, je vais parler à mon contact. Mais mon contact me disait, non, on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore prêt. Bref, c'était interminable. Et puis, ensuite, on m'a dit, finalement, le problème, c'est que personne ne croit que tu le fais vraiment parce qu'il n'y a pas de résultat. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on est temps d'arriver là et comment on a réussi à obtenir ça, mais à un certain point, on a commencé vraiment à insister. On a commencé à poser des questions, on a commencé à construire des relations également. Et à la fin, on a réussi à contacter la personne qui était finalement responsable du bureau US. Et cette personne a été suffisamment courageuse pour nous dire, ok, vous savez quoi, on se lance, on y va. Il a été suffisamment courageux pour me dire, ok, tu existes vraiment, tes résultats existent vraiment, ils sont réels, alors pourquoi pas ? Et donc, à partir de là, ils ont cru en nous, ils nous ont donné notre chance. Alors, pas seulement nous, évidemment, nous sommes le premier cas, la première entreprise à laquelle ils ont laissé sa chance, mais nous ne sommes plus les seuls maintenant. Et donc, en fait, en réalisant l'audit de notre système, ils nous ont permis de sortir de l'ombre parce que maintenant, chaque client peut utiliser, peut avoir cette garantie qui leur prouve que nous sommes réels. Alors, on ne peut pas vous envoyer cette lettre. Bon, je peux même vous la lire. L'équipe d'audit blockchain EY a le plaisir de confirmer les résultats de trading. vous pouvez également dire que EY vous compte parmi ses signataires. Bon, voilà, il y a d'autres méthodes. Évidemment, ce sera probablement une autre histoire. C'est une longue histoire, mais essayons de rester un peu brefs. il nous parlait également d'auditer endothèque parce que, justement, nous avions obtenu ces incroyables résultats. Les résultats de notre entreprise, en fait, sont sans précédent. et je ne peux pas insister plus là-dessus, vous avez réellement changé ma vie. Vous avez changé la vie d'endothèque. Vous avez changé la face du secteur en nous aidant à créer cette catégorie d'investissement, de portugies financières révolutionnaires. Alors, félicitations et merci. Une des autres annonces que je voulais faire concerne le Forex. Nous devons boucler la boucle. Comme nous l'avons promis, nous nous attaquerons également au marché Forex. Alors, Forex, c'est extrêmement important pour nous, notamment parce que ça nous apporte beaucoup de flexibilité et de confort sur le marché traditionnel. En fait, sur les marchés crypto et le Bitcoin, par exemple, il y a plus de 220 millions de portefeuilles. Donc, en fait, il y a énormément de place et donc on pourrait se dire qu'on n'a pas besoin que Forex soit particulièrement grand. Mais moi, j'ai besoin du marché Forex parce que je veux être sûre que si quelque chose se produit sur le marché de la crypto, je ne sais pas moi, par exemple, s'il y a une réglementation nouvelle qui se met en place et qu'il nous faut un petit havre de paix pour nos clients, pour bouger les portefeuilles de notre client, eh bien, nous pouvons retourner sur le marché traditionnel. Moi, j'ai besoin de ce confort-là. J'ai besoin de stabilité. J'ai besoin de la stabilité de ce marché Forex. J'ai besoin de liquidité. J'ai besoin d'évolutivité. Et j'aimerais, bon, là, ce sont des mots importants, mais j'aimerais également bénéficier de la diversification. Et ici, je vais vous parler à nouveau du HHH. J'espère que vous vous en souvenez, que vous n'avez pas déjà oublié. Risques élevés, on est à 54%. On est sur un haut retour sur investissement avec 136%. C'est 1.1% en dessous de son temps de besoin et une haute probabilité de 82%. Donc, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'est pas encore à 402, comme vous le voyez, mais on est très près, 390. On n'est pas loin. On est loin d'avoir terminé. On a une équipe incroyable qui travaille sur le marché Forex et on atteindra notre objectif. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut tout simplement se dire que c'est déjà pas mal. 54%, 136%, 98%. Moi, je suis persuadée que d'ici quelques mois, je pourrai vous faire une incroyable annonce pour vous dire que les résultats se sont améliorés. Alors, ce qui est important à retenir, eh bien, c'est cette histoire. Finalement, dans le marché de la crypto-monnaie, on a une chronologie un petit peu différente avec une entre à quatre heures, on a des tendances et on a quelques monnaies. On n'a pas tant que ça. Dans le marché Forex, on a une diversification de la chronologie déjà. On a également la tendance et le swing et on a plein de monnaies différentes. Et ces monnaies-là ne sont pas liées les unes aux autres. Ce n'est pas la même chose que sur le marché de la crypto-monnaie. Donc, pour nous, c'est ici une belle possibilité pour nous de vous donner ce fameux confort de stabilité et de diversification, encore une fois. Alors, je vais essayer de récapituler. AndoTech est la première entreprise qui offre cette catégorie d'opportunités financières révolutionnaires pour les investisseurs dans le secteur du retail. C'est une catégorie qui n'existe pas encore sur le marché. Cette nouvelle catégorie-là va nous permettre d'enseigner à nos enfants qu'il y a d'autres manières, d'autres méthodes de gérer ces finances, qu'il y a d'autres opportunités qu'il n'y a pas besoin de jeter son argent en par les fenêtres, en jouant, par exemple, au loto, je ne sais pas, mais qu'il faut comprendre les systèmes et qu'il faut investir dans ce qui est stable, ce qui est prédictible, ce qui vous convient. Alors, encore une fois, évidemment, il n'y a pas de garantie, mais cela peut vous permettre de gagner vraiment beaucoup d'argent. Donc, j'aimerais que vous compreniez bien ce concept et que vous le diffusiez. Moi, vraiment, c'est ça qui m'anime. Vous saviez, j'avais le trac avant de faire tout ça et maintenant, je me retrouve sur scène et je suis tellement contente de vous présenter tout ça, de vous faire ces annonces que vous pourrez ensuite diffuser auprès de vos communautés. Donc, cette nouvelle catégorie d'investissement et c'est ça que l'on va pouvoir apporter à vos réseaux. Ça, c'est une opportunité que les gens ne peuvent pas rater. Faites leur comprendre. Je ne sais pas comment terminer mon discours aussi bien que Jérémy mais voilà, faisons-le, faisons-le, c'est où nous l'écoutons. Nous allons continuer à développer évidemment le modèle de la technologie que nous développons depuis le début et vous allez nous aider à créer cette histoire grandiose pour que l'on puisse passer au niveau supérieur. Alors, il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire parce qu'évidemment, il y a des processus qui sont en cours au sein d'EndoTech que je ne peux pas encore vous dévoiler mais nous allons passer au niveau supérieur et j'ai besoin de vous, j'ai besoin de gens comme vous pour diffuser le message des gens comme nous. Alors, merci infiniment. Merci. Merci. Merci.